Les amis, aujourd'hui, on est le 2 avril et c'est le jour pour aller voter pour sauver les trottinettes à Paris. Alors, j'ai décidé de vous faire quelques petites stories parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur le réel que j'ai mis. Les amis, attention, croyez pas à tout ce que les gens vous disent. Une trottinette, ça n'a pas du tout une courte durée de vie, ça dure 5 ans, ok ? Oui, il y a une petite création de CO2, non pas pour la rider, mais pour la fabriquer. Et ça reste 3 fois moins polluant qu'utiliser une voiture ou un scooter. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit lien là où vous avez vraiment toutes les informations, toutes ces idées reçues, etc. Croyez-moi, je vous le dis, c'est un transport non polluant, pratique, rapide, pas dangereux, limité à 20 km heure. 20 km heure, ton danger, ça ne peut être qu'une voiture. Ce n'est pas toi le danger. Alors bien sûr, les automobilistes, ça les fait chier qu'il y ait des trottinettes. Mais ça les fait aussi chier qu'il y ait des vélos. Tout les fait chier en fait. Eux, ils ont envie de continuer à garder toutes les routes pour eux. Et si on leur donnait l'opportunité de supprimer les vélos dans Paris et dans les grandes villes, ils le supprimeraient aussi. C'est comme ça, quand il y a du changement, ça gêne les gens, ça gêne les pollueurs, ça gêne les anciens. Mais ce changement, il est nécessaire. On ne va pas repartir en arrière. On a trouvé des moyens de transport moins polluants, moins brillants, qui prennent moins de place, qui sont moins dangereux. 20 fois moins d'accidents que les scooters. Les amis, dans les commentaires, je lisais, ouais, ça fait plein d'accidents. Moi, je vous parle d'une vraie étude, ok, qui date de 2022 à Ixa. Ils vous disent n'importe quoi, les amis. Sauvez les trottinettes. Croyez-moi, je vous montre, là, je vous mets un lien, ok, je vous mets un lien avec plein d'infos là-dessus. C'est des vraies études, ce n'est pas du n'importe quoi et des lobbies, des véhicules motorisés et de l'essence. On vous raconte aussi que les trottinettes sont mal garées, qu'il y en a partout, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, d'une part, les trottinettes sont limitées à 20 km heure, mais en plus de ça, on ne peut les garer qu'à certains endroits. Tout ça, c'est des mensonges. Rendez-vous compte que c'est des mensonges et rien que de voir que ces gens-là vous racontent des mensonges, ça devrait vous motiver à voter pour les arrêter, ces gens-là. Tout simplement. Moi, quand on ment, j'ai envie de m'élever contre l'entité qui me ment. On vous raconte aussi que ceux qui utilisent les trottinettes, c'est juste les touristes. Ce n'est pas vrai. C'est des étudiants. À 85%, c'est des Français. C'est des Parisiens. Et c'est des étudiants qui ont trouvé un nouveau moyen de transport qui coûte le prix du métro, qui permet de désengorger le métro, qui permet d'aller plus vite, qui permet de se rendre au travail plus facilement, plus rapidement. Je ne sais même plus quoi vous dire. En fait, il y a des millions de raisons d'aller voter. Votez pour eux. Votez pour moi. Votez pour m'aider. Votez pour juste pour un Paris plus propre, un Paris moins pollué. Ça me paraît évident, quoi. Alors voilà, les amis, je vous mets un lien ici. Vous avez toutes les informations et vous avez aussi les 21 endroits où vous pouvez aller voter ce dimanche 2 avril. C'est le moment. 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 C'est le moment.